Le chronogramme que la conférence des présidents propose est le suivant. Pour aujourd'hui, comme vous l'avez de grand goût, il y a l'adoption du chronogramme suivant, évidemment... Donc suivant, c'est qu'il va être accepté par tout le monde. Pour demain, jusqu'au samedi, le 14 avril, il est proposé de l'étude en commission des textes ci-après. Premièrement, l'accord de création de la République de Guinée et la Banque islamique pour un montant de 45 millions dans le cadre du développement des chaînes de valeurs agricoles en République de Guinée. Deuxièmement, l'accord de création de la Guinée et la Banque islamique pour le développement du projet agricole des préfectures de Gawal, Kundara et Mali pour un montant de 25 millions de dollars. Deuxièmement, l'accord de prêt entre la Guinée et la Banque islamique pour 2,450,000 euros relative à l'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dans les préfectures de Zéry-Corée, Lola, Yung en Guinée-Pôrissière. Quatrièmement, l'accord de prêt pour la mise en eau du projet d'interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali pour un montant de 16,6 millions d'unités de comptes entre la Guinée et le Fonds africain de développement. Cinquièmement, il y a l'accord révisé de Bangui créant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle acte du 14 décembre 2015 à la conférence diplomatique tenue à Bamako au Mali. De lundi 16 au mardi 17, travaux en intercommission sur les textes que je viens de citer. Du mercredi 18 au vendredi 20 avril, rédaction des rapports sur ces textes. Du samedi 21 au lundi 23 2018, explication de vote dans les groupes parlementaires sur les mêmes textes. Le mardi 24 avril, plénière consacrée à l'adoption de ces mêmes textes. Et évidemment, le projet de loi portant vote électorale sera en continuellement d'études au niveau de la commission de loi civile. C'est un lapsus. Je ne suis qu'un petit homme qui peut tout oublier. Je vous remercie. Merci à monsieur le rapporteur.